J'aimerais t'en parler, me libérer par la parole, mais c'est quasi impossible. J'ai bien retenu la leçon. La meilleure parole est celle qui ne sort pas. On nous l'a sereiné depuis qu'ils ont été petits. Il faut se taire, ruminer, encaisser. Les larmes d'un Burundais digne de ce nom doivent couler à l'intérieur. Dans son ventre, enseigne la sagesse ancestrale. Et en vrai Burundais, je sais me taire. Et les larmes coulent à l'intérieur. Mais au fait, que pourrais-je bien raconter ? Que sais-je à part le fait que je suis né avec la révolution en 1966 ? Que dire du problème ethnique ? Que dire de 1972, cette année noire dans l'histoire de mon pays ? Pas grand-chose. Les souvenirs d'enfants très vagues. À l'époque, j'ai six ans. Je me souviens très vaguement d'un sentiment de peur généralisée. Je me souviens très vaguement d'un sentiment de peur généralisée. Je me souviens très vaguement d'un sentiment de peur généralisée. J'aime beaucoup cette chanson de Sting. Elle me fait penser à toutes ces femmes, mères, sœurs, filles, d'hommes enlevés, torturés et tués sous la déserture argentine entre 1976 et 1983. Je pense au courage de ces femmes qui ont bravé la violence d'un pouvoir sans merci, qui ont dénoncé la mort de ces multiples gens, résistants à l'oppression, étudiants syndicalistes, cibles automatiques du pouvoir. Ces femmes se rendaient chaque jeudi et dansaient durant 30 minutes devant le palais présidentiel, prenant tous les risques pour demander des comptes par rapport à la disparition de leurs hommes. Elles dansaient en rond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme pour remonter le temps et retrouver leurs disparus. Quand je pense à cette chanson, je ne peux m'empêcher de penser à mon Burundi, mon pauvre Burundi. Durant l'été 2006, le Burundi baigne encore un peu dans les effluves post-électoraux. On parle du Burundi post-conflit. Mais durant l'été, l'on découvre des corps torturés, décomposés, qui flottent sur la Rouveau-Bou. Une rivière au nord du pays, dans la province de Mouyinga. Mort anonyme, cadavres non identifiés. Une pratique qui laisse courante dans toutes les dictatures. La victime est niée dans la mort elle-même. Elle bascule dans le rien. La victime est littéralement effacée. Souvenez-vous, le corps de Patrice Lemomba est dissous dans de l'acide. En Argentine, durant la dictature, des personnes disparaissaient sans laisser aucune trace. C'est le crime parfait. Le mort bascule ipso facto dans le vide. Mais les crocodiles de la Rouveau-Bou n'ont pas pu parachever ce crime parfait qu'est la liquidation des cadavres. Les mères burundaises, elles, ne peuvent même pas danser seules, comme le font les mères de la place de Mai. Car la police veille. Ha ha ! La police. Elle se décline sous plusieurs formes. La documentation, la brigade spéciale de recherche, la police de la sécurité publique. Il y a même, comble de l'ironie, une unité qui s'appelle Gémir. Groupement militaire d'intervention rapide. Quand vous les croisez, vous ne pouvez que Gémir. Les cadavres sans nom, refusés par les crocodiles, seront enterrés par quelques droits de l'homiste. Les autorités burundaises, comme à leur accoutumée, pour la consommation extérieure, vont sortir ce joli refrain bien rodé. Refrain qui, ma foi, a fait ses preuves. Balacha bitohoza. On devrait écrire une épitaphe, hein, sur tous les chariés du Burundi, avec en grand écrit Balacha bitohoza. Les enquêtes se poursuivent. En mise sur le temps, sur le tassement, comme toujours. Nickel, café, thé, coton, coltan. Il paraît que mon pays est riche. Soleil, lacs, plages, collines, crocos, hippos, grues couronnées, colibris. Il paraît que mon pays est beau. Mais pourquoi ces enfants au ventre ballonné ? Pourquoi ces hôpitaux mouroirs ? Pourquoi ces gamins insisent sur un banc dans une salle de classe délabrée ? Pourquoi cette gamine qui, le soir naissant, remonte une eau douteuse sur ses frêles d'épaule ? Pourquoi c'est l'un seul noir qui recouvre des villages entiers, alors que les fils électriques emmènent la lumière vers la ville et les villas des grands ? Pour éclairer des demeures pharaoniques qui naissent comme par enchantement. Nickel, café, thé, coton, coltan. Il paraît que mon pays est riche. La nuit, sur les auteurs de Bojamboura, la vue est magnifique. Dans le lac Tonganika, les lumières scintillent. Les pêcheurs sont à l'œuvre. À l'entrée d'une grosse villa, sous les volutes de fumée de son tabac infect, un vieux, à côté de son gros chien, veille sur le sommeil des maîtres. À quoi pense-t-il pendant ces longues nuits de veille ? À ses neufs enfants et son lopin de terre grand comme un mouchoir ? À ses balaniers stériles et sa vache efflanquée ? De la villa ? Fuse une musique douce. Bach ou Beethoven ? Il ne sait pas. Mais c'est doux à écouter. Les maîtres dorment. Ils ont fait, paraît-il, la guerre pour lui. Pour le peuple. Il est du peuple. Ils ont tué, violé pour lui. Il a voté pour eux. Mais rien n'a changé. Hier comme aujourd'hui. Avant la guerre, il était un veilleur. Après la guerre et les élections, il veille sur le sommeil des autres maîtres. Au petit matin, comme d'habitude, il remontera chez lui dans les collines qui surplombent Bojamboura et ira retrouver sa vieille épouse édentée. Avec respect, elle lui présentera une pâte froide de manioc. Le soleil n'est pas encore levé, il empoigne sa houe et suit son épouse. Toute la journée, il va cultiver cette aire ingrate. Et le soir, il repartira veiller sur le sommeil des autres. Mais trop, c'est trop. Un jour, des hommes qui n'ont plus rien à perdre. Des hommes qui ne sont ni Hutu, ni Tutsi. Des hommes qui font partie de l'ethnie des oubliés, des affamés, des spoliés. Ces hommes déjondront vers la ville pour tout détruire et tout ravager. Ni vos gardes, ni vos barbelés ne les arrêteront. Ils investiront vos villas. Ils se serviront sans vergogne de vos vins et de vos champagnes. Ce jour n'est pas loin. On ne peut pas bâtir son bonheur sur la misère des autres. Ils vous demanderont du café, nickel, thé, coltan, que vous n'arrêtez pas de leur chanter. Ils vous demanderont des comptes sur la gestion du pays. Ils s'empareront de vos biens. Ils vous empaleront. Et traîneront vos têtes bouffies sur des pics sanglantes. Souvenez-vous du proverbe. Ventre, qui a faim, se réveille avec la haine. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Il paraît que mon pays est beau. Soleil, lacs, plages, collines, hippos, grues couronnées. Il paraît que mon pays est riche. Oui, le Burundi est riche. Et il y a une place pour tous. Il paraît que mon pays est riche. Il paraît que mon pays est riche. Il paraît que mon pays est riche. Sous-titrage ST' 501 ...